On est là à Marrakech, on participe à notre Semain de Mitmet, c'est un projet européen financé par la Commission européenne. On travaille avec la ME, avec le MEDNR, avec pas mal d'agences nationaux qui s'occupent de l'efficacité énergétique. Donc on se focalise dans ce projet sur l'efficacité énergétique du secteur de bâtiment et d'électroménager. Comme vous le savez, le secteur de bâtiment contribue par 40% de consommation énergétique et presque 36% des émissions. Donc c'est important de travailler là-dessus. Ça fait quelques années qu'on travaille là-dessus, première phase en 2018, deuxième phase elle a démarré en 2021. Donc là on travaille avec les pays, évidemment il y a une complémentarité, il y a des accessories dans les pays. Le Maroc donc, objectivement, il a fait pas mal d'efforts dans ce secteur-là, il faut en faire davantage. Mais au niveau de la gouvernance, au niveau du cadre réglementaire, au niveau de contribuer à un écosystème qui encourage les investissements dans ce secteur-là. Donc en engageant les banques locales, en engageant le secteur privé. Donc il y a vraiment des efforts vraiment intéressants à souligner. Et donc voilà, c'est très important de travailler avec les pays, parce qu'on a des, comme j'ai dit, des pays qui ont réussi vraiment dans le secteur d'éfficacité énergétique. Je donne l'exemple de la Tunisie, donc du Maroc, de l'Égypte, donc la Jordanie aussi. Et donc il y a une complémentarité, on travaille en fait sur le cadre de l'Union pour la Méditerranée. Donc il y a une déclaration ministérielle, il y a une roadmap de l'UPM, de ce qui travaille avec l'Union pour la Méditerranée. Et donc c'est vraiment très important de travailler ensemble. Donc on gagne évidemment du temps en travaillant ensemble, donc pour ne pas répéter les expériences qui ont échouées. Donc vraiment, il est important de voir les expériences qui ont réussi pour les répliquer et pour vraiment accélérer la transition énergétique dans ces pays-là. Donc les résultats, on a réussi vraiment déjà à avoir un réseau méditerranéen d'investissement durable dans le secteur d'éfficacité énergétique. On a réussi aussi à créer des réseaux nationaux au Maroc, en Égypte et en Jordanie. Et donc on a aussi réussi en fait à inclure quelques recommandations dans quelques stratégies nationales, comme la stratégie jordanienne par exemple. Elles ont vraiment quelques recommandations, elles ont repris dans leur stratégie. Donc il y a déjà des résultats, donc on s'attend encore à plus de résultats dans les prochains mois. Et donc je pense que c'est primordial vraiment de travailler ensemble, tous les acteurs au niveau national et tous les acteurs au niveau régional.